C'est à vous la suite à notre table ce soir l'empereur de la musique électronique 85 millions d'albums vendus des méga concerts à travers toute la planète Les Texans sont satisfaits, ils étaient 1 500 000 millions d'albums 1986, les Texans sont satisfaits parce qu'ils étaient plus d'un million de personnes pour les 25 ans de la NASA 5 ans plus tôt, vous étiez en 1981 le premier artiste occidental à jouer en République populaire de Chine Après la mort de Mao, 2 concerts à Pékin, 3 à Shanghai, le public français émet déjà depuis longtemps vos équinoxes Des équinoxes qui confirmaient le premier succès, Oxygen en 1976 Bonsoir Jean-Michel Jarre, très heureuse de vous accueillir à la table de cette table Pardon d'avoir résumé si brièvement votre parcours dont vous faites le récit dans Mélancolique Rodéo Votre premier livre qui aurait dû être un roman, qui est finalement une autobiographie mais votre vie est un roman Rien que l'histoire de cette musique oxygène qu'on vient d'entendre, vous l'avez composée dans votre cuisine C'est vrai oui, il se trouve qu'en tant que Lyonnais je suis d'ailleurs très content d'être dans une mission qui est un peu culinaire aussi Effectivement la cuisine a toujours pris une grande place dans ma vie Mon premier studio était dans une cuisine, j'avais un appartement où il y avait deux cuisines Donc la première cuisine ou la deuxième était aménagée en cuisine Et puis finalement j'ai toujours considéré que la musique électro c'est un petit peu comme la cuisine Il s'agit en même temps d'avoir un rapport un peu tactile comme ça organique avec les textures, les formes d'ondes un peu, les ingrédients etc C'est quelque chose d'assez, d'ailleurs les DJ sont en face de leur fourneau d'une certaine manière Donc il y a un rapport effectivement avec la cuisine Et oxygène a effectivement été fait dans une ex-cuisine Dans une ex-cuisine et ça donnait un tube incroyable devenu culte, plus de 18 millions d'exemplaires vendus Très heureuse de vous accueillir ce soir à la table de Cetavou Alors c'est pas une spécialité lieudense ce soir que vous nous présentez Non, c'est une... donc du coup je vous ai préparé un filet de canettes aux olives avec une déclinaison de navets On a des navets glacés, une purée de navets au miel avec un bon jus de canard Voilà, des excellentes olives Merci beaucoup, régalez-vous J'évoquais le concert géant de Houston en 1986, des concerts gigantesques Il y en a eu beaucoup, tous marquants, notamment le passage à l'an 2000 en Égypte Avec un message à la clé Les égyptiens fêtent leur 7ème millénaire, les chrétiens leur 3ème Dans une même liesse, une même joie Les menaces islamistes sont oubliées Le mariage de l'Orient et de l'Occident est réussi Le message de Jean-Michel Jarre est passé Je crois que s'il y avait un endroit où il fallait célébrer la tolérance C'est peut-être justement en Égypte avec tout ce qui s'est passé récemment ici Vous y voyez un message politique dans ces concerts Comme lorsque vous avez joué il n'y a pas si longtemps en Arabie Saoudite Oui enfin, c'est vrai que moi je suis de manière générale assez contre toute forme de boycott Je pense que l'agenda des politiques n'est pas le même que celui des artistes Vous dites qu'il faut aller en Corée, il faut aller en Iran Il ne faut pas confondre, j'ai été élevé par une mère, on aura peut-être l'occasion d'en parler Qui était une grande résistante, qui m'a appris très tôt à ne pas faire une différence entre une idéologie et un peuple Entre notamment à l'époque les nazis et les allemands Ce qui n'était pas si courant que ça Ce n'était pas une idée qui était si populaire que ça à l'époque Et en fait je pense qu'effectivement nous les artistes On se doit d'aller dans les endroits où les gens n'ont pas les mêmes libertés que les nôtres Parce que sinon c'est leur appliquer une double peine C'est finalement leur, d'une certaine manière je dirais Collaborer à une forme de radicalisation d'aliénation Je pense qu'effectivement il faut aller en Corée du Nord, il faut aller en Iran Il faut aller en Arabie Saoudite, ce qui a été le cas pour moi il y a peu de temps Et les gens qui vous disent depuis la terrasse du café de flore Il ne faut pas aller dans ces endroits-là parce qu'on risque de se faire récupérer Non, il faut y aller parce que de toute façon Quand on prend des pays comme l'Arabie Saoudite par exemple 50% des gens qui y vivent ont moins de 30 ans C'est donc les gens qui préparent le futur Et il faut créer le lien Et le lien que souvent des gouvernements ne peuvent pas Lier par rapport à un régime C'est aux artistes de pouvoir le faire de manière plus transversale Plus humaine, plus organique Plus artistique Alors dans ce livre vous racontez que ces grands messes Ont souvent été des casse-têtes Et on veut bien vous croire, logistique à mettre en place Vous avez même parfois failli abandonner 1979, c'est votre premier méga concert Votre première entrée dans le livre Guinness des records Un million de Parisiens plus Mick Jagger Assiste à votre spectacle du 14 juillet Intitulé Bleu, Blanc, Rouge Il paraît que pendant ces concerts tout à fait extraordinaires Il y a même eu des accouchements Oui c'est vrai, ce concert d'ailleurs C'était le... En fait je ne m'attendais pas du tout C'était un choc total C'était un concert qui était en fait assez underground Si je puis dire Il n'y avait pas eu de préparation particulière Pas de promo particulière Ça a été un choc de m'aperçoit Que un million de personnes étaient venues Et effectivement ça a été l'occasion Au moins de ma première rencontre avec Jacques Chirac Qui était venu, qui était à l'époque maire de Paris Et qui reviendra après à la Défense Qui était venu m'annoncer Qu'il y avait eu en fait cet accouchement Apparemment, c'est une proportion normale Quand il y a un million de personnes Statistiquement ça se tient Donc les enfants ont 40 ans Je les salue, j'espère qu'ils vont bien C'est génial Et Jacques Chirac était un habitué Puisqu'il était à la Concorde Il était à la Défense Il viendra à plusieurs concerts Vous êtes resté proche je crois jusqu'au bout Oui oui c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup Et c'est vrai que quand on fait des concerts en extérieur Forcément on est sur la voie publique Donc on a forcément des liens Avec les gens qui tiennent justement la voie publique Avec les services publics Et avec les maires En plus quand on attire pas mal de gens Dans la commune d'un maire Le maire est plutôt content Ah bah oui oui Il est plutôt rallié Un million de personnes Et donc c'est vrai Et je conserve de Jacques Chirac Beaucoup de souvenirs Beaucoup d'anecdotes Je me souviens qu'en 2004 A Pékin Quand je jouais Pour l'année de la France L'ouverture de l'année de la France En Chine Donc pour Dans la cité interdite Et sur la place Thierry d'Anne Il avait pris le soin La journée d'avant De m'appeler En me disant Retrouvons-nous au bar de l'hôtel Demain J'ai quelque chose à vous dire Et puis donc Je sais que vous êtes en pleine répétition Et donc on se retrouve Le lendemain En question La veille du concert Et il avait tenu A s'excuser De ne pas pouvoir être au concert En me disant Mais Bernadette sera là Et il y aura plein de gens Du gouvernement Malheureusement Je suis oublié de partir Dans le sud de la Chine Avec le président Il était comme ça Il y avait cette espèce De sollicitude Dont on a beaucoup parlé Ces derniers jours Et c'est quelqu'un Que j'aimais beaucoup Ce livre Fourmille d'anecdotes Et de personnalités Croisées au gré De votre carrière En 1986 Le pape Jean-Paul II Est en visite à Lyon Votre ville natale Vous y donnez un concert géant Vous avez l'occasion De vous entretenir avec lui Et vous racontez Qu'il a adoré Votre harpe laser En roulant les R Oui les polonais Ont l'accent du Gers D'une certaine manière Et c'est bien connu Et en fait C'est étonnant J'ai garde un souvenir Très particulier De cette rencontre Et en fait Pour briser un peu la glace La première chose Que je lui ai dit C'est que je lui ai dit Que je pardonnais volontiers A l'église D'avoir piqué mes initiales JMJ Donc on a tout de suite Effectivement Rompou les choses Et c'était quelqu'un Vraiment très Très humain Et très drôle Qui trouvait qu'il y avait Quelque chose de sacré Dans votre musique Et il s'en réjouissait Un mot sur Lady Di Avec laquelle vous êtes Devenue amie Croisée aussi Lors de concerts Oui Rencontre assez amusante Vous êtes assis L'un à côté de l'autre Vous parlez chiffon Vous avez un nœud de papillon De travers Et elle Sa robe n'est pas finie N'a pas été cousue Totalement Elle tient sur un fil Oui Oui en fait Je revenais des Etats-Unis J'avais le mixage D'un album Que j'étais en retard Et j'étais en retard Et j'allais Dans un gala Qui avait été organisé Par un ami Moi qui s'appelle Bruce Oldfield Qui est un couturier anglais Et en fait J'arrive en retard Et je n'avais pas de tenue Donc je pique Je prends le nœud papillon Du concierge de l'hôtel Je lui demande son nœud papillon Et donc j'arrive Et je me retrouve assis À côté de la princesse Qui était une bonne amie De ce couturier aussi Et donc je lui raconte Mes aventures vestimentaires Et elle me dit immédiatement La robe était de Bruce Oldfield En question Le designer en question Elle me dit En fait il n'a pas terminé ma robe Et j'ai une épargne de sûreté Qui s'est ouverte Est-ce que vous pouvez me la remettre Et donc mon premier contact Avec la princesse Ça a été quand même De lui remettre Son épingle de sûreté Derrière le dos Et on est devenu À ses copains du coup Et elle m'avait dit Quand vous viendrez Elle connaissait Elle connaissait bien mes disques Elle m'a dit Quand vous viendrez A jouer à Londres Je viendrai Et ça a été La saga des Docklands Où je pourrais écrire Un livre uniquement Sur ce concert Qui a été incroyable Compliqué Et des dantesques Vous racontez dans ce livre L'histoire de vos disques De vos concerts L'histoire des disques Des autres aussi Parce qu'on le sait moins Mais vous avez écrit Par exemple Pour Christophe Deux des plus magnifiques Chansons de Christophe Les Paradis perdus Et Les Mondeux À quel moment Vous comprenez Que c'est un chef-d'oeuvre ? Je ne sais pas Je ne l'ai toujours pas compris Je pense que C'était une époque Moi j'étais très obsédé Par les albums concepts Qui étaient beaucoup plus populaires En Angleterre qu'en France Mais en France Les albums à cette époque C'était plutôt Une suite de chansons Et j'avais envie Qu'il a en plus incarné Je m'en aperçois Quand ça devient L'hymne de la Gay Pride En fait Donc je suis très fier D'avoir écrit L'hymne de la Gay Pride Et c'est vrai que c'est C'est une aventure intéressante Parce que je suis Après les succès de Christophe Eddie Barclay à l'époque Le grand pape du disque Me donne carte blanche Pour produire les albums De Patrick Juvet Que j'aimais beaucoup Et que j'aime toujours beaucoup Il y avait une place à prendre Quand Paul Larrey fait partie Et je me dis Il y a quelque chose Qu'on peut C'était en pleine époque Du glam rock De Bowie, T-Rex Et il y avait vraiment Une chose à faire Et donc on est partis Aux Etats-Unis Pour produire Et j'ai produit ces albums Avec les musiciens d'Herbie Encoque C'était un vrai plaisir Et c'est vrai Que ça a donné Je pense de belles chansons Comme Faut pas rêver Comme Ces deux albums Que j'aime beaucoup De Patrick Juvet Dans ce livre Vous évoquez vos parents Et le contraste Est assez fascinant Parce que quand on ne connait Pas votre histoire Votre père Maurice Jarre Grand compositeur De musique de film On se dit Il y a une lignée musicale Pas du tout Votre père vous a Abandonné A cinq ans Il est parti aux Etats-Unis Il a eu trois Oscars Etc Mais vous dites Il est plutôt Quelqu'un de plutôt moche Humainement Et puis Vous avez eu très peu De rapport avec lui Et puis à côté Il y a votre mère Dont vous êtes fière Elle a été résistante Elle a été résistante Résistante de la première heure Trois fois arrêtée Déportée au camp de Ravensbrück Il y a une rue de Lyon Qui porte son nom Aujourd'hui Qui va porter son nom Qui va porter son nom Passage Et c'est pas une rue C'est un passage Ce qui est encore mieux France Peugeot Oui Et vous êtes fière d'elle Évidemment En vous lisant Je me suis demandé Vous n'avez jamais songé A porter son nom Oui Plutôt que celui de votre père Excellente question C'est-à-dire que J'avais pas de problème Par rapport au J'ai pas eu de rejet Par rapport à mon père En fait c'était plutôt Une béance C'est plus facile Une béance et une absence C'est plus facile D'avoir un conflit ouvert Avec un père Et quelqu'un Contre lequel se rebeller Que rire Parce que c'est comme ça Qu'on peut se construire Plutôt que Justement un trou noir Ou une béance Mais J'avais pas tellement conscience A notoriété aussi Il faut se dire Qu'à cette époque-là Les gens qui faisaient De la musique de film N'étaient pas au devant De la scène comme aujourd'hui Donc c'était assez abstrait Ça m'est même pas venu à l'idée Et puis Peugeot Bon Peugeot s'écrivait P-E-J-O-T Elle a passé sa vie A le dire A les plaies Contrairement Bah oui Avec les automobiles Mais c'était une femme extraordinaire Elle m'a Elle a été C'était Ce que je dis C'était pas pour moi Une héroïne de la guerre Seulement c'était une héroïne Tout court Et c'est vrai Qu'elle a eu une vie extraordinaire Et qu'en fait Quand j'étais enfant On vivait avec très peu de moyens En fait Puisque C'est battu pendant des années Pour avoir une pension Qui est finalement tombée Trop tard Et de manière dérisoire Et en fait La journée Je raconte dans le livre Dans la journée J'étais un gosse comme les autres Mais la nuit En fait Je grandissais Et j'avais la trouille J'avais la trouille Comme En réalisant Qu'il y a une différence Entre un couple et un duo On n'est pas un couple Avec sa mère Mais on est un duo Et que En fait Je réalisais très vite Que si L'un tombe Que devient l'autre Et en fait Très rapidement Je me suis Je me suis dit Il faut que je l'aide Ça a été la première femme Que j'ai eu envie Au fond D'aider De protéger Et c'est vrai Que l'idée Très très vite Je m'étais inventé Par exemple Un frère Je raconte dans le livre Je m'étais inventé Un frère imaginaire Où je faisais de la peinture Vers 12-13 ans Je n'étais pas crédible Pour vendre mes toiles Comme ils n'étaient pas trop mal En fait J'arrivais à avoir Une petite clientèle Donc j'inventais J'allais vendre mes toiles Au puce Signé par votre frère imaginaire Signé par un frère imaginaire Mélancolique Rodéo C'est passionnant Jean-Michel Jarre On était très heureux De vous accueillir A la table de cet avou C'est chez Robert Laffont Et on veut vous offrir Ce soir Une performance Assez extraordinaire En provenance Des Etats-Unis Le phénomène Tape Face Qui débarque en France C'est l'heure du live